On mate le trailer et on en discute. Let's go. Moi je me le remate du coup. Grâce à leur technologie de Jade, ils sont devenus la nation la plus puissante de la Tirigue. Et ils n'ont pas confiance en nous. Nous devons leur montrer que nous sommes de leur côté. Aïe 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 aïe... Nous partons de maitrise drone de Jade. Et moyens de transport dynamiques. Un nouveau Eldeguild. Ça, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les découvrir. Avant qu'il ne soit trop tard. L'avenir de Kanta commence maintenant. Et la dot ! Mesdames et messieurs, le 28 février. Oye, 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 oye. On peut évidemment précommander avec toutes les éditions possibles et imaginables. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce trailer ? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce trailer ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a à voir quand on décrypte ? Ok, quand on décrypte. Donc le début, il y a un pêcheur, tout ça, tout ça. Bon, ok. Blah, blah, blah. Ça nous sort un peu le lore. Ça nous dit du coup que... La nation de Kanta, c'est la plus... Ma canne à pêche légendaire. La nation de Kanta est la plus puissante grâce aux technologies de Jade. On nous montre un peu la technologie de Jade. Donc, un nouvel âge de Kanta. Donc ça, c'est sûrement un aperçu déjà de Kaineng. J'en sais rien. J'extrapole. On aura Kaineng. On verra Kaineng le 4. Donc, vendredi. Vendredi, soyez là. Vendredi, soyez là sur le stream. 17h. Enfin, à partir de 17h, je serai en live pour le reveal de Kaineng. Donc, soyez là. Donc ça, magnifique. Magnifique pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? OMG. OMG. On va pouvoir, en deltaplane, on va pouvoir remonter. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est incroyable. En deltaplane, on pourra planer puis remonter un peu. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus de ça, les drones de jeunes nous permettront aussi, apparemment, de se réanimer au sol. C'est un truc de fou. Et ça ? Ça ? Que dire de ça, en fait ? Il y a des tyroliennes. Des tyroliennes dans Kill Wars. Des tyroliennes dans Kill Wars. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, ça, ça, ils nous avaient caché, ça. On est trop contents. Non, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le hall de Guild qu'on a déjà vu. Les régions de Kanta qu'on a déjà vu. Donc là, on nous parle un peu du lore. On nous dit que, du coup, les Eterlames sont de retour. Donc si vous avez suivi la saison 1 et la saison 2, on se tapait contre les Eterlames et après, il y a eu les dragons. Voilà. Donc on nous parle de... Voilà. Donc on nous dit qu'il y a Maitrin, du coup. Maitrin qui est évidemment la capitaine, la chef des Eterlames, bien sûr. D'ailleurs, on le sait, on le voit plus tard dans la vidéo, mais on le sait déjà que Maitrin, c'est le boss de la prochaine mission d'attaque, d'ailleurs, qui sortira en mode difficile après sa sortie. On nous dit ça, on nous dit du coup qu'on se bat contre les Eterlames. On nous parle des nouvelles spécialisations d'élite qu'on a déjà vues. Voilà, le spec, le virtuose, le blademaster. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La nouvelle monture du multijoueur. Mais sûr, mais sûr, la monture. Avec la... La tortue qui dave. Non, mais j'ai désolé, là, si elle avait fait un dab, c'était la même chose. Ils l'ont mis en plein écran, et elle arrive genre comme ça. Hop, petite tortue qui dave. Et là, et là, à partir de là, c'est intéressant. À partir de là, frame par frame, il faut tout analyser, genre. Il faut tout analyser. Hum, please. De quoi ? Donc là, on voit que... On a des leaks, là. Là, on a des leaks, des nouveaux boss. Lui, il ressemble à... Il ressemble à... Conjured amalgamé, de la Wingsis. Truc de fou. Donc là, on a Maitrin, la mission d'attaque, justement. Il nous en parle. Et ça ! Et ça ! On va voir des... Des events, des world boss, apparemment, je sais pas trop. Sous-marins ! Mais c'est quoi, ça ? Des world boss sous-marins, les gars ? What the fuck ? What the fuck ? Ça, bon, bah, des... Les secrets et des dragons. Ça a l'air d'être un meta-even, peut-être, ça ? Et avec ça, à la fin, bon. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est quoi cette énergie noire, là ? Un JPP, là. Avec, évidemment, à la fin... Avec, à la fin... 28 deniers. Oh, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Oh, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Oh là là ! Oh, ça fait plaisir ! Oh, ça fait plaisir, les petits... Les petits, euh... Teasers, comme ça, là ? Oh, il y a eu, il y a eu. Ouais. Du coup on attend le 28 28, 28 Vu que la bestiole sous-marine soit pas un boss de raid Ouais c'est vrai Non je pense que ça va être un world boss Ça va être un world boss Où on va être une 50, 60 Sous l'eau et on va se taper contre Le truc ça va être un truc de fou Ils vont nous mettre des trucs sous l'eau Alors ce sera pas un dragon On voit dans le teaser que c'est un poisson On le voit que c'est un poisson On voit ça à queue et tout Donc on voit très bien que c'est un poisson Mais ouais c'est fou C'est fou c'est fou Voilà En tout cas j'espère que cette petite analyse vous aura plu